Vous avez des prospects, vous avez une liste d'email, mais que vous ne savez pas comment bien ajuster les outils aux objectifs et que c'est peut-être même un peu flou. Vous avez envie de vous lancer dans le marketing, mais vous ne savez pas s'il faut utiliser un CRM, tel outil, tel outil. Vous êtes au bon endroit. Cette vidéo est destinée aux coachs et je vais vous donner les meilleurs outils pour les coachs. Mais surtout, je vais prendre le temps de vous expliquer pourquoi tel ou tel outil, parce que sans prendre le temps de vous expliquer, vous allez juste partir avec des outils. Ce ne seront pas les bons outils. La première chose que j'aimerais faire avec vous, c'est de vous aider à réfléchir par objectif. Je vous présenterai puis la boîte à outils du coach, vraiment les outils qu'on utilise et que je vous suggère, et puis des conclusions pour avoir des performances au top. Pour vous simplifier la vie, j'ai besoin d'abord de prendre le temps de complexifier les choses pour vous aider à pleinement comprendre. Quand vous aurez compris, vous serez autonome. Tant que vous ne comprenez pas, vous allez passer d'un outil à un autre et ça va être frustrant et vous allez perdre du temps. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a cinq objectifs. Quand vous avez une entreprise de coach sur la partie marketing et vente, vous voulez vous faire connaître, développer une relation avec vos prospects, obtenir des appels, faire une vente et puis pour celles et ceux qui n'achètent pas, vous voulez convertir ce prospect, mais plus tard. Donc, chaque outil doit répondre à un objectif. Si c'est juste utiliser un outil pour un outil, ça ne sert à rien. Donc, voici les cinq objectifs. Maintenant, à chaque fois, je vais vous présenter des tactiques pour répondre à ces objectifs. Et après seulement, je vous présente les outils. Parce que tant que je ne vous ai pas présenté les tactiques, pareil, on ne va pas connecter. Si je vous dis, pour cuisiner des nouilles, il faut un wok et que vous n'avez jamais utilisé le wok, vous êtes en mode, c'est quoi un wok ? Pourquoi un wok ? Ok, je vais l'utiliser, mais comment je l'utilise ? Donc, ça, ça va être important. Alors, pour le coup, un wok, c'est assez simple. Mais pour le business, pour ces outils-là, c'est un peu plus complexe. Donc, la première chose, pour vous faire connaître, par exemple, vous avez deux manières de vous faire connaître. Vous pouvez utiliser la prospection, contacter des gens en privé, en un à un, via les réseaux sociaux, à travers des messages privés. Ou vous pouvez faire des tunnels de vente. Donc là, vous allez créer du contenu, vous allez faire de la publicité, vous allez dire aux gens, inscrivez-vous pour obtenir ça gratuitement. Et les gens rentrent dans votre liste d'email. Donc, quand vous prospectez, vous utilisez votre messagerie privée. Par exemple, sur LinkedIn, vous utilisez un message privé. Et puis, sur les tunnels de vente, quand vous récupérez l'email des gens, vous devez leur renvoyer vers des emails automatisés. Et du coup, ces emails automatisés, on va avoir quelques outils après. Mais voilà, j'aimerais juste que vous compreniez déjà la différence entre ça et ce qui va venir. Donc ça, on ne vous connaît pas, vous voulez vous faire connaître. Vous prospectez pour obtenir un appel et vendre, faites un tunnel de vente pour gagner la confiance des gens, pour obtenir un appel et vendre. Deuxième chose, justement, on est là pour développer une relation. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous connaît qu'il va tout de suite devenir client. Il va falloir développer une relation. Nous, en interne, avec nos clients, on appelle ça une amplification d'autorité. Et du coup, pour ça, on va utiliser la messagerie privée, l'outil d'emailing. Encore une fois, et tant mieux si c'est les mêmes outils. C'est-à-dire que maintenant que tu es dans ma messagerie privée, je vais discuter avec toi régulièrement. Ou je vais t'envoyer des emails de manière automatisée à travers mon outil d'emailing pour que tu puisses mieux me connaître. Vous voyez, c'est des objectifs différents. Je ne peux pas développer une relation si la personne ne me connaît même pas de base. Maintenant, le but, ça va être d'obtenir un appel. Il y a ce qu'on appelle le setting, le appointment setting en anglais. Setting, on va appeler ça. Donc, l'idée, c'est comment on en a un. Tiens, salut Jean-Pierre, comment vas-tu ? Ok, en ce moment, j'ai des sessions. Est-ce que tu es intéressé ? Et là, on va utiliser toujours la messagerie privée. Et je vais vous présenter les outils. Donc, ça peut être toujours un message direct ou WhatsApp, par exemple. Mais on peut aussi faire une campagne marketing. Par exemple, on fait un challenge, on fait un sommet. On fait, nous, ce qu'on appelle les calendriers de l'avant. On va faire une campagne de visibilité, de marketing pour toucher les gens. Et durant ces campagnes-là, on va dire, inscrivez-vous pour obtenir un appel. Et du coup, on peut dépasser ces deux choses-là parce qu'avec une campagne marketing qui inclut en réalité ça, on peut directement faire l'appel à action. Et du coup, pour cette campagne marketing, pareil, on va utiliser en réalité ça. Je vais le mettre quand même. Mais ce qui va être intéressant là, c'est d'utiliser un outil de planification d'appel. Il faut bien que maintenant, les gens puissent prendre rendez-vous avec vous. Et vous n'allez pas dire, ok, tu es dispo le lundi. Ah non, mais finalement, j'ai un rendez-vous. Bref, c'est une perte de temps énorme. Donc là, vous avez besoin d'un outil de planification d'appel. Et puis maintenant, vous voulez faire une vente. Vous avez la personne au téléphone. Donc, vous allez utiliser des appels. D'ailleurs, au pluriel. Puis là, tout simplement, vous avez besoin d'un outil pour appeler. WhatsApp ou Zoom ou on-off que je vous présente après. Je vous ai donné quelques exemples. Et puis un CRM pour noter. Ok, après le premier appel, on a discuté de ça. Après le deuxième appel, on a discuté de ça. Maintenant, j'attends ça, etc. Puis si la personne ne vous dit non, vous allez faire un follow-up, c'est-à-dire un suivi de prospection. Et pour ça, vous allez continuer à utiliser le CRM pour vous souvenir de l'échange et de l'appel que vous avez fait précédemment. Et puis, vous allez garder contact avec personne via messagerie. Donc, je sais que je suis allé un peu vite. Je vous invite à regarder la vidéo. Vraiment, si c'est utile. Mais c'est important que vous comprenez que les objectifs, comme il y a des objectifs différents, il y a des outils différents. Mais un outil, bonne nouvelle, peut répondre à plusieurs objectifs, évidemment. Maintenant, ce que vous attendez peut-être, c'est concrètement quels outils je vous suggère. Alors, pour les planifications d'appels, Calendly, You Can Book Me, je vous ai mis en description des liens vers soit des tutoriels, soit vers des liens filés pour les outils si vous voulez les utiliser. Mais pour que les gens planifient des appels, voilà, je vous ai mis un tuto Calendly, You Can Book Me. En tant que CRM, alors je voulais vous donner un petit exemple. Nous, à nos clients, on envoie un truc fait maison. C'est avec Google Sheets. Tout simplement, on a juste quelques colonnes. Et après, pendant et après chaque appel, on remplit ce document-là. Et chaque ligne correspond à un nouveau prospect. Pipedrive, SalesMate, qui est un outil qu'on utilise aussi, c'est ce fonctionnement de pipeline. Le but, c'est de les amener de gauche à droite. Donc, ils ont fait des appels, ils ont fait le deuxième appel, on a proposé, ils ont acheté, etc. C'est de les amener de gauche à droite. Et en fait, chaque fiche prospect correspond à une colonne et on doit la déplacer. Donc, c'est ça. Je vous invite à utiliser des outils comme SalesMate et Pipedrive où vous pourrez bricoler ça avec Trello. Et puis, les outils d'emailing, c'est là où ça devient plus sympa dans le sens où c'est un peu plus complexe. Mais en réalité, ça fait économiser énormément de temps. On vit à une formidable époque. On ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait sans ces outils-là. Donc, merci aux créateurs de ces outils. Moi, j'utilise par exemple Kajabi. Donc là, je voulais juste vous montrer que dans ma liste d'emails, j'ai 19 529 contacts. Tous ne sont pas abonnés parce que beaucoup se sont désabonnés. D'ailleurs, 13 000 se sont désabonnés sur ces dernières années et c'est normal. Et du coup, je peux écrire un email et l'envoyer à ces gens-là qui sont encore inscrits et les inviter à faire un appel. Par exemple, c'est un outil d'envoi d'email de masse. Mais ça, vous pouvez le faire avec System.io et avec ConvertKit. La différence, c'est que Kajabi, System.io offre des fonctionnalités bien plus avancées qu'on ne va pas adresser ici, de tunnels de vente, d'hébergement de formation, alors que ConvertKit est beaucoup plus limité mais beaucoup moins cher aussi. Donc ça, c'est les outils d'emailing, messagerie privée, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, même les SMS que vous pouvez utiliser. Alors, je peux même vous ajouter OnOff qui est un outil qu'on utilise un petit peu. C'est comme une application qui va s'installer sur votre téléphone et avec cette application, vous avez comme un deuxième numéro de téléphone avec des SMS, etc. Bon, je ne l'utilise pas trop mais ça peut être utile aussi. Et ça peut être utile notamment pour les appels. Donc, vous pouvez appeler via Zoom, via WhatsApp, via OnOff. Voilà, ça c'était la partie outils. N'hésitez pas à mettre sur pause et à regarder si vous avez besoin. Et je vous ai mis des liens en description. Puis en conclusion, j'ai envie de vous partager cinq choses. La première chose, c'est important d'explorer. Vous n'avez pas trouvé le meilleur outil à la meilleure tactique tout de suite, immédiatement. C'est normal d'explorer. La deuxième chose, c'est en même temps que je vous invite à explorer, pas de procrastination active. Pas je prends un outil, un CRM, je passe trois mois dessus et je n'appelle personne, je ne contacte personne, juste je bidouille sur l'outil et je m'occupe l'esprit et je me convainc que je suis en train de bosser. Alors que non, c'est de la procrastination active. Créez du plaisir. C'est pédagogique. Parfois, moi par exemple, j'aime bien explorer les outils, j'aime bien tester les outils, j'aime bien avoir un bel outil. Acceptez que ça doit vous procurer du plaisir. Sinon, vous n'allez peut-être pas passer à l'action. Cherchez à simplifier. N'essayez pas de faire le truc le plus compliqué qui va vous servir pour les dix prochaines années. Faites ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Sinon, vous allez avoir un superbe outil, mais ça va être une usine à gaz et vous n'allez pas l'utiliser. Et dernier point que j'aimerais vous partager qui est essentiel, c'est que là, je vous ai parlé de tactique, d'outils, mais en réalité, tout se passe dans la tête. Si vous n'avez pas le mindset de la vente, vous ne vendrez pas. Et pour ça, vous avez besoin de développer ce mindset. La chose que je peux vous proposer, et c'est gratuit, je vous ai mis le lien en description, c'est qu'on a une masterclass qui peut vous aider à acquérir les quatre étapes et les quatre piliers pour développer son business en 2023. Et puis, ça va dépendre notamment de votre mindset et j'en parle dans cette masterclass. Donc, le lien est en description. Je vous invite vivement à vous inscrire à cette masterclass offerte. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des commentaires et je vous dis à très bientôt.